les acides carboxyliques aliphatiques saturés commençons par une présentation de ces acides carboxyliques alors la chaîne carbonée est ouverte mais pas cyclique saturée la chaîne carbonée ne comporte que la simple liaison insaturation et double liaison alors commençons par la définition les monoacides carboxyliques sont des composés organiques le led oxygéné renfermant dans leurs molécules du carbone de l'hydrogène et un nombre variable de l'hydrogène en nombre variable et seulement deux atomes d'oxygène rétoit seulement deux atomes d'oxygène la formule brute est CXHYO2 le groupe caractéristique de ces composés maintenant le groupement fonctionnel ou le groupe carboxyliques d'accord donc les alcools ont tous les OOH et les aldiètes ont tous les liaisons H qui ont tous les acides carboxyliques le groupe carboxyliques d'oxygène en nombre de l'hydrogène et de l'hydrogène alors ce groupe fonctionnel peut être aussi écrit de la forme en formule semi-développée c'est OOH et LCO2H donc la formule générale est la formule générale R est la chaîne carbonelle radicale alkyl en relief le groupement fonctionnel pour les acides carboxyliques aliphatiques saturés le groupe R est soit un atome d'hydrogène ou un groupe hydrocarboné de la forme CnH2N2 donc c'est la formule générale de l'acide carboxyliques R est une chaîne ouverte et ne contient que la simple liaison voyons quelques exemples alors je n'ai qu'un acide carboxyliques le plus simple c'est un seul atome de carbone CO2H2 c'est la formule semi-développée c'est le modèle éclaté que la molécule est dans l'espace c'est le modèle compact qui montre que la molécule n'est pas plane c'est l'oxygène avec la double liaison donc c'est l'OH en blanc, le carbone en noir et l'oxygène en rouge on a un deuxième exemple c'est CH3, CH2, CO2H ou OOH c'est la formule semi-développée c'est le modèle éclaté le modèle éclaté nous permet d'observer les liaisons c'est le modèle compact qui montre que la molécule LED n'est pas plane elle est spatiale donc c'est le modèle de l'acide carboxyliques inshallah dans la vidéo j'ai vu la nomenclature qui est déjà un modèle de l'oxygène lors de l'oxydation minagée des alcools merci et à la fin merci et à la fin merci et à la fin